Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une revue Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on se retrouve pour faire la revue et le crash test de cette palette Je vous en ai parlé dans lundi viens boire un café avec moi Où j'ai la palette de Kate Bondy, la shade light contouring je crois Et celle-ci, donc j'ai deux palettes contouring Je ne suis pas du tout adepte des contouring, j'adore quand c'est super bien fait Voilà, le hic c'est que moi je ne le maîtrise pas encore Et en plus la deuxième difficulté pour moi c'est que j'ai des taches pigmentaires Donc pile poil à cet endroit là, donc c'est très difficile au niveau du front Pas facile J'ai pu tester la première palette de Kate Bondy Vous la retrouverez sur ma chaîne au niveau de la revue et du crash test Et savoir ce que j'en pense Et maintenant je vais vous parler de celle-ci On retrouve le packaging, simple packaging en carton Et on va retrouver juste derrière, donc la composition au niveau de la palette Plus des looks qu'on va retrouver à l'intérieur sous forme de petits fascicules Et ça c'est vraiment un point positif qui est vraiment top du top On va retrouver pour des pommettes saillantes On va retrouver pour un visage affiné et un effet contour comme les célébrités Celui-ci je ne vous explique même pas, pour le moment je ne vais pas le tester J'en ai testé deux, j'ai testé pour les pommettes saillantes J'ai testé celui-ci Et j'ai testé pour un visage affiné Sachant que moi j'ai vraiment le visage qui est affiné comme ça, qui est en long Donc voilà, en fait c'est surtout ça Mais un petit peu de pigmentation, on va dire, sur notre face Alors je vais vous proposer de faire justement celui-ci Ouais 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 Donc voilà, je vais bien installer mon petit truc Comme ça, ici, si je regarde en bas, ne vous inquiétez pas C'est que mon programme il est là La palette se compose d'une petite Ouais c'est petit, parce que ça tient dans la main Petit packaging, voilà Hop, donc Derrière, il y a été écrit La définition des contours du visage est une technique de maquillage incontournable Chez les célébrités, les vedettes de télé-réalité Ce qui est normal parce qu'au niveau des spots Ça accroche au niveau de la lumière Et ça définit mieux Et on peut tricher aussi Au niveau de nos contours Les blogos, beauté, pardon et bien d'autres Infusés de notre exclusive Cocoa Complexe Riche sur les anti-occidents C'est trop universel pour tous les teintes Tout fait, ce qui vous permet de mettre en valeur vos plus beaux traits Tout en vous enveloppant dans un parfum de chocolat divin Voilà, notre trousse infusée de cacao Et comprenons un pinceau Buki, ils ne mettent pas Kabuki, ils mettent Buki Sculpturer la lettre de votre visage à la perfection Quelques étapes simples C'est vrai qu'elle sent énormément le chocolat Elle se présente comme ceci Donc on retrouve un miroir On va retrouver le pinceau Kabuki Donc je me sers en plus Il est là, on voit ce qu'il a un petit peu dans le ventre Ce petit pinceau Et on va retrouver 4 teintes Voilà Le Laie Cocoa Le Medium Cocoa Le Dark Et le Pop of Light Qui a des reflets beaucoup plus pailletés Elles sont vraiment trop trop bonnes Alors J'ai oublié de prendre un pinceau Je vous reviens Je vais chercher le pinceau qui me manque Alors je vais venir par appliquer le Dark Cocoa Qui est ici Donc je vais prendre le petit pinceau Kabuki Donc je vais venir Je vais enlever le film du miroir Je verrai un petit peu mieux Hop Ça sent vraiment trop trop bon Donc je vais venir l'appliquer A cet endroit là Je vous fais que la moitié du visage Je ne vous fais pas tout le visage en entier Pour que vous voyez la différence Alors moi La reproche que j'ai à faire Sur cette couleur là C'est que je trouve qu'il est beaucoup trop orangé Par rapport à ma teinte J'aurais préféré Par exemple là Le médium Il me correspond mieux Mais quand on suit le look C'est le Dark Cocoa Donc je vous fais comme c'est écrit Donc on l'applique ici Ensuite A cet endroit là Par contre vous voyez Ça Marque super bien Le pinceau prend bien la forme Du visage Il est doux En même temps Il est très maniable Je trouve qu'il y a quand même Une bonne prise en main Ensuite Il faut qu'on en applique Au niveau du nez Alors moi j'ai déjà le nez fin C'est vraiment simplement pour vous montrer Parce que Vous voyez ça fait orange Je ne supporte pas Donc voilà Ensuite il en applique A cet endroit là Donc on a bien mis ici Rassurez-vous je vais estomper Je ne vais pas rester orange comme ça Parce que là mon dieu Hop Et ça paraît beaucoup plus foncé Dans la caméra Que moi Sur le miroir Ensuite Je vais venir Prendre Le pinceau Pour prendre Le Light Cocoa Donc j'ai pris un pinceau De Real Techniques Il est pas mal celui-ci C'est le Contour Brush Voilà Et là On va venir travailler C'est C'est mat Il n'y a pas de paillettes Par contre c'est très poudreux Donc là C'est surtout le front À cet endroit là Ensuite il y a Au-dessus de notre paupière Je fais exactement Comme le tuto Sur le petit fascicule Voilà Et ensuite il y a À partir d'ici À partir d'ici Voilà C'est exactement la forme Voilà Et ensuite on a Je prends Un autre pinceau Vous avez remarqué Celui-ci Pour mettre Le Pop of Light Qui est celui-ci Qui a une petite touche Pailletée Et lui Il est à placer Juste là En remontant Un petit peu là Voilà Et là Je vais venir Prendre mon pinceau Avec lequel j'estompe Et là Je vais venir Estomper Pas de secret De toute façon Le contouring C'est pareil C'est ce qu'elle disait Le contouring C'est aussi Un travail D'estompage Pour que ça fasse Quand même Naturel Alors je ne sais pas Parce que là Il fait La luminosité Qui n'est pas Pareille Pour vous montrer Si vous voyez bien Ou pas La différence Entre les deux Déjà on voit Au niveau du front Le nez Là La touche lumière À cet endroit là aussi Voilà Alors ce que j'en pense Par rapport À celle de la quête Vendée Je trouve que Déjà ce n'est pas du tout Les mêmes teintes J'avais peur au départ Je me dis Mon dieu si c'est des teintes Similaires Et non Pas du tout Les palettes sont Complètement différentes Alors celle-ci Donc elle sent vraiment Le chocolat Donc ça peut être aussi Désagréable dans l'application De sentir tout le temps Le chocolat Je peux vous dire Que c'est hier Ou avant-hier Je l'utilisais Je venais juste de manger C'est vrai que l'odeur Aurait pu Enfin Pas aurait pu Non Elle me gênait Ensuite Au niveau Des teintes De la palette Je trouve que celui-ci Il est vraiment Beaucoup trop Orangé Beaucoup trop Ouais Orangé Ça Ça me dérange Moi je suis beaucoup Plus dans le Les teintes Un marron Comme celui-ci Le médium J'ai essayé Avec celui-ci Et vraiment Bien Par contre Il manque Un petit chouille De pigmentation Pour le médium Cocoa Moi aussi Vous allez me dire Elle n'est plus jamais contente Mais non C'est mon ressenti Celui-ci Il est vraiment Bah ça se voit Il est trop Trop orangé Vous voyez ça Avec la palette De Kevendie Ça ne m'a pas du tout Fait ça Les teintes sont Beaucoup plus appropriées Moi en tout cas À ma peau Là c'est pour quand même Toutes les peaux Pour toutes les Ouais Les carnations Autant celle de Kevendie Il y a énormément Enfin Au niveau Il y a trois teintes Mais je trouve Que ça peut faire Quand même Un panel Que là c'est limité Je pense pas Sur les peaux Foncées Ça arrive à ressortir Là franchement Non Du tout Du tout Après Je suis mitigée Quoi Voilà Pour moi Ce n'est pas Ma palette Ma palette Même si Même si J'aime bien Tout fait Et j'adore Kate Ça n'a rien à voir Donc là Je vous compare Je vous donne mon avis Je préfère le contouring De Kevendie Que celle de Too Faced Mais ça C'est mon avis C'est d'une part Pas par rapport Au niveau De la matière Au niveau des fards C'est surtout Les couleurs Qui ne me correspondent pas Je trouve Par contre Le Kabuki Je vous dis Il est top Pour l'utiliser On peut même Pincé Pour mieux faire Au niveau La red lune Il n'y a pas de soucis Vraiment génial Elle est toute mignonne Cette palette Mais je sais Que ce n'est pas Spécialement Une palette Que je me servirai Au quotidien Pour faire mon contouring Bien évidemment Je l'ai Donc je vais m'en servir Mais je pense Que ce fard là Je ne me servirai pas Spécialement Je me servirai plus De celui-ci Des trois là Donc c'est vrai Que par contre Au niveau De la pigmentation Je ne sais pas Comment vous Vous avez le rendu Vous me direz Justement Dans vos commentaires Moi là J'ai la luminosité Donc quand je me regarde Ça va Je ne suis pas non plus Jaune jaune Là par contre Je vois que je suis jaune Donc attention C'est vrai Qu'il a des tons Orange jaune Mais non 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 Ça va quand même Donc voilà Je ne vais pas sortir Comme ça Je vais aller faire L'autre côté Voilà ce que j'en pense Après J'ai eu Découvert J'ai voulu Découvrir Mais si J'avais pu La swatcher Parce que On ne pouvait pas Donc je ne l'ai pas Dans un Sephora Je pense que Même addict A Too Faced Je ne l'aurais pas Acheté Mais ça C'est mon propre avis Je préfère La paille de contouring De Kate Vandy Voilà mon avis Je vous fais plein de gros bisous Je vous dis A bientôt Dans une autre vidéo Smile and Zen Sous-titrage ST' 501